Un peu décousu, un peu confus. Non, je le précise parce qu'il y a... Si, si, tu vas, tu vas. Mais c'est normal parce que ça raconte l'histoire d'un mec qui épingle, donc évidemment qu'il perd un peu la boule. Non, je le précise parce qu'il y a un journaliste qui a fait une critique dans un journal que je ne citerai pas, Le Parisien, et qui trouvait dans cette chanson le texte un peu décousu et un peu confus, alors que c'est l'objet même du texte. Alors je dis ça si par hasard il y a un journaliste du Parisien dans la salle, qu'il se manifeste et on la jouera plus lentement. Je me suis réveillé de bonheur, levé de mon cœur, terriblement de bonne humeur, debout là-dedans. Comme il pleuvait, je suis sorti, je vais dans le jardin, je me suis dit, pour faire un peu de parapluie, c'est délassant. J'ai profité qu'il y a de l'orage pour arroser comme dit l'adage, ce qui est fait n'est plus à faire, même en jogging. J'ai blagué avec mon voisin, très sympa pour un lapin, il bosse comme hôtesse de l'air dans un parking. T'es bleu à la maison, j'ai perdu la raison. Reviens à la maison. Ensuite, j'ai classé des cailloux par affinité, par goût du plus sucré au plus amer, mais qu'est-ce que c'est ? Y'en avait un qui était tout mou, j'ai cru que je devenais fou, c'était en fait qu'un goût de terre qui plaisantait. J'ai fait une crème au chocolat, comme j'avais plus de chocolat, j'ai fait une colère à la place, c'était moins bon. Les rideaux sont prétentieux, je ne veux pas pleurer devant eux, comme dit le ficus, ils sont trop cons. T'es bleu à la maison. J'ai perdu la raison. C'est moi qui confonds, il paraît que c'est un plafond, le grand truc au-dessus avec le lustre. Les sous-marins sont démodés, c'est pas une raison pour pleurer, mais c'est pas une raison non plus pour être pas triste. T'es bleu à la maison. J'ai perdu la raison. Reviens à la maison. J'ai perdu la raison. Reviens à la maison. J'ai perdu la maison. A la raterie, et surtout au sifflet, M. Fabien Maudissi.